Comment payer moins d'impôts comme les milliardaires? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie utilisée par les 1% de la population qui leur permet du coup de payer très peu d'impôts. Je te rassure, dans cette vidéo, ça ne va pas être une vidéo où je vais te partager des conseils illégaux, de fraude fiscale, etc. C'est tout à fait légal ce que je vais te partager. Et c'est ce que la plupart des entrepreneurs investissent sur de haut niveau fonds. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car à l'issue de cette vidéo, tu sauras comment toi également tu peux appliquer ce type de stratégie pour gagner plus d'argent et surtout payer moins d'impôts légalement. Alors dans cette vidéo, on se retrouve à Miami. Comme je te l'ai dit, je suis là pour quelques jours pour visiter les appartements car c'est peu que je commence à investir dans cette ville-là. Mais avant d'aller plus loin dans mes investissements, je vais te parler du coup d'impôts. Comment est-ce que les 1% de la population font pour payer très très peu d'impôts et ce légalement? Déjà, on va parler d'impôts, on va parler de la réalité de la situation lorsque tu es salarié. Aujourd'hui, lorsque tu es salarié, sache que ça te coûte énormément d'argent à tous les mois, à toutes les années en termes d'impôts. On va prendre quelqu'un qui gagne par exemple 150 000 l'année. Il va être imposé en moyenne à hauteur de 50%. Je sais qu'il y a différentes braquettes de taux d'imposition, mais en moyenne générale, c'est 50%. Pourquoi? Parce que vous avez l'impôt sur le revenu, vous avez l'impôt sur les prix d'achat, c'est-à-dire que vous avez la TPS-TVQ au Québec, la TVA en France et vous avez également l'impôt sur le gain en capital. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler lorsqu'on est salarié. C'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas payer des impôts avant de percevoir ton salaire. Ok? Et malheureusement, tu ne peux pas le contrôler. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se retrouvent des fois en fin d'année à devoir payer énormément d'impôts. Sache qu'il existe des moyens de contrôler cela, de par notamment l'investissement immobilier et de par l'entrepreneuriat. Dans mon cas, par exemple, je peux, à travers mes investissements immobiliers, optimiser mes revenus, donc créer des dépenses qui vont me permettre de payer moins d'impôts en fin de journée. Également, comme une entreprise, lorsque tu es une entreprise, tu gagnes de l'argent, tu fais tes dépenses, après tu payes de l'impôt sur le bénéfice. Maintenant, quel est l'avantage lorsque tu es une entreprise? C'est que tout simplement, tu peux créer des dépenses. Pensez à certaines dépenses personnelles qui peuvent être appliquées pour ton entreprise. Je te donne un exemple très simple. Le dépassement que j'ai eu à faire ici, c'est dans le cadre professionnel. J'ai ramené ma famille, etc. Mais c'est pour le travail aussi. Par exemple, là, j'ai une équipe de tournage que j'ai sollicitée à Miami. Tous ces frais-là vont me permettre de créer des dépenses qui vont me permettre aussi de payer moins d'impôts. Lorsque tu as une entreprise, tu gagnes de l'argent, tu paies des charges et après tu paies l'impôt sur ce qu'il reste. Déjà, c'est ça la première stratégie. J'utilise les investisseurs et les entrepreneurs pour payer moins d'impôts. Ils ont des rentrées d'argent et ils peuvent contrôler les dépenses et avoir un... Et ces dépenses-là vont avoir plus ou moins un impact sur le bénéfice et c'est sur le bénéfice que tu vas être taxé. Et aussi, lorsque tu es une entreprise, tu n'es pas obligé de te verser un salaire mirobolant car tu peux vivre à travers ton entreprise. Donc maintenant, laisse-moi te parler de la stratégie ultime qu'utilisent les milliardaires, que ce soit Jeff Bezos, que ce soit Elon Musk, la plupart des personnes que tu connais. Ils utilisent la stratégie qui s'appelle buy, borrow, die. Ça veut dire quoi en français? Acheter, emprunter et mourir. La fin est tragique bien évidemment, mais on s'entend bien. On a tous une date de péremption. Et voilà comment est-ce que les milliardaires font pour ne pas payer d'impôts tout en dépensant énormément d'argent et ce légalement. On va prendre un exemple. Je vais te donner par exemple l'exemple de Warren Buffett. Warren Buffett, un investisseur reconnu mondialement, qui est multimilliardaire, l'une des plus grosses fortunes mondiales. Ce que j'ai vu, je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il s'est payé un salaire de 81 000 dollars US à l'année. Tu vas te dire, mais comment il fait pour vivre avec 81 000 dollars US alors qu'il est milliardaire? Sache qu'il ne vit pas de son revenu. Il vit grâce à la dette. Pourquoi? Parce que la dette est libre d'impôts. Je te donne un exemple. Warren Buffett, il va acheter des actifs. Par exemple, il va acheter des actions. Par exemple, il va acheter des actions à 500 millions de dollars, par exemple. Il achète des actions. Et avec le temps, ses actions vont s'apprécier. C'est-à-dire, c'est que peut-être ses actions vont passer de 500 millions à 800 millions, par exemple. Donc, ça fait qu'il a fait quoi? Il a fait un gain de 300 millions supplémentaires par rapport à son patrimoine. Maintenant, qu'est-ce que Warren Buffett va faire pour pouvoir récupérer ce 300 000 en plus sans payer? La plupart des personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vendre les actions. En vendant les actions, tu vas payer de l'impôt. Et après, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont, après avoir vendu les actions et payé les impôts, ils vont se reverser un salaire. Là, à ce niveau, encore, tu vas devoir payer de l'impôt. Mais qu'est-ce que les milliardaires font? C'est qu'ils vont tout simplement emprunter sur la base de leurs actifs, en collatéral. C'est-à-dire que Warren Buffett peut venir voir la banque et va dire à la banque, écoute, voilà, j'ai acheté des actions à 500 millions. Aujourd'hui, ça vaut 800 millions. Donc, j'ai un gap potentiel de 300 millions. Il peut aller voir la banque, il va dire à la banque, hey, j'ai 500 millions qui valent aujourd'hui 800 millions. Prête-moi 100 millions de dollars. Prête-moi 200 millions de dollars. Prête-moi 300 millions de dollars. Donc, la banque va lui accorder un prêt qui est garanti sur son actif. Et Warren Buffett, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir utiliser ce prêt-là pour payer ses dépenses personnelles, pour en réinvestir, pour se payer sa voiture, pour payer des choses, etc. Il ne va pas payer d'impôt du dessus. Pourquoi? Parce que la dette est libre d'impôt. Il n'est même pas obligé de rembourser ce montant. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies qui peuvent te permettre d'avoir des assurances, qui vont pouvoir rembourser la dette le jour où tu n'es plus là. Il y a également des stratégies qui peuvent te permettre de transmettre le bien à tes enfants, à la valeur de l'actif au moment où tu meurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Warren Buffett, par exemple, il s'en aille, ses enfants vont récupérer les actions qu'il a pour 800 millions. Mais sachant qu'il a une dette dessus déjà, eux, ils ne vont pas payer d'impôt derrière. Ils n'ont rien à payer. Donc, ils vont récupérer le bien à la valeur à l'instant T où Warren Buffett n'est pas là. Et c'est exactement comme ça que toi également, tu peux le faire. Je ne suis pas en train de te dire d'aller investir des milliards ou des millions ou peu importe. Mais tu peux le faire à travers l'immobilier. Je te donne un exemple réel. Un bien immobilier que j'ai acheté il y a de cela quelques années à 360 000 dollars. Aujourd'hui, ce bien immobilier vaut près de 700 000 dollars. Donc, on va dire j'ai fait un gap de 350 000 dollars supplémentaires. Donc, je ne vais pas aller voir la banque et je peux dire à la banque, Monsieur le banquier, j'ai besoin de 200 000 dollars, j'ai besoin de 150 000 dollars qui vont me donner sous forme de prêt. Ce prêt-là, il est non taxable. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tantôt, la dette n'est pas taxable. Donc, je ne paie pas d'impôt sur de la dette. Donc, moi, je peux récupérer 200 000 dollars net d'impôts que je peux utiliser pour plusieurs années. Avec 200 000 dollars, je peux facilement tenir, je ne sais pas, 3, 4 ans. Et je ne paie pas d'impôt dessus. Et je peux le faire avec un autre bien immobilier, puis avec un autre bien immobilier, puis avec un autre bien immobilier. Donc, c'est exactement comme ça que tu dois réfléchir. C'est la raison pour laquelle je te partage ces stratégies qui sont méconnues du grand public et qui peuvent te permettre de faire la différence. Parce qu'on ne va pas se mentir, pour avoir 200 000 dollars de côté, ça te prend énormément de temps, d'argent et surtout d'impôt. Pour avoir 200 000 dollars de côté, il faut que tu aies gagné, ou bam, ou 400 000 dollars sur une certaine période. Ce qui prend du temps, de l'énergie, de l'impôt, etc. Alors que tu peux te dire, ok, j'utilise 50 000 dollars de crédit ou de mise de fonds pour acheter un bien immobilier, par exemple, à 500 000 dollars. Avec le temps, ce bien immobilier va prendre de la valeur, va peut-être passer à 800 000 dollars plus tard avec le temps. Et là, tu peux venir voir la banque en disant, la banque, hey, il y a un bien que j'ai acheté à l'époque à 500 000 dollars, aujourd'hui, il vaut 800 000 dollars, prêtez-moi 200 000 dollars, tax free. Et là, maintenant, tu peux réinvestir ce montant-là, et encore, encore et encore. C'est exactement comme ça que les milliardaires font. Et malheureusement, le jour où ils ne sont plus là, c'est le dernier pour la stratégie. Toutes les garanties qu'ils ont derrière, toutes les assurances, payent tout. Donc, moi, je te donne un exemple. Imagine demain, tu emprates 500 000, plus tard, ça vaut, je ne sais pas, d'ici 15, 20 ans, ça vaut 1 million. Avec de l'immobilier, c'est facile. Tu peux récupérer la plus-value sous forme de crédit et ne jamais avoir à rembourser. N'oublie jamais cette stratégie. Buy, borrow, die. Si tu veux en savoir plus, sache que j'organise tous les mois l'un des plus gros événements immobiliers. Je t'apprends comment investir en immobilier, je t'apprends comment leverage, comment utiliser le financement créatif, comment te bâtir des actifs qui vont te permettre, in fine, de pouvoir financer ta retraite. Parce qu'on va se dire, avec 2-3 biens immobiliers, tu peux récupérer 200 000 dollars dans chaque biens immobiliers. Ça peut te faire une retraite confortable sans avoir nécessairement besoin de travail plus. On se retrouve très bientôt. Like, partagez cette vidéo. A très bientôt. Ciao. Ciao.